Musique 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 Oju Tobari Galede Tide Okwen Iran Les yeux qui ont vu le Galede ont vu le spectacle ultime, disent-ils en pays Yoruba et Nago. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce magazine qui nous plonge ce jour-ci dans l'univers du 7e art, mais du Galede aussi. Il sera question de cinéma, mais aussi de films documentés sur le Galede, surtout avec deux individus assez atypiques. L'un est Bariba et l'autre est français. Cyril Nouyale, bonjour, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes réalisateur de films documentaires et vous venez de signer un film dénommé « Secrets des IA ». C'est ça. C'est bien ça. C'est bien ça. On va y revenir dans un instant. Vous êtes accompagné par le fil rouge, celui qui vous sert de fil rouge dans ce film, qui joue son propre rôle, Alidou Maman Seko. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous, vous êtes un Bariba, mais vous êtes allé en pays Yoruba Nago à la redécouverte, on va dire, du Galede. C'est bien ça. De tout ça, nous allons discuter dans un instant. Avant tout, découvrons un extrait de ce film, ou plutôt la bande-annonce de « Secrets des IA ». « Secrets des IA ». « Secrets des IA ». « C'est le secret, mais vous êtes allé en train de se faire de la nouvelle fois qu'il y a des points de lainte. » « Vous allezorshipir pour que vous soyez certain. » « Ah oui. » « C'est ça. » « C'est ça. » « C'est ça. » « C'est ce qui se fait, c'est de la vie. » « La vraie future. » « La vraie future est un peu, il y a de la vraie future. » Qui veut dire la mort? Tu ne vas pas te faire de mal pour que tu as hâte de se passer. Tu ne peux plus suivre. Qu'est-ce que tu as que tu peux? Tu ne peux pas un jour en le premier. Tu ne peux plus te faire de mal que toi. En effet, que tu ne peux plus prendre ça. Tu ne peux plus prendre ça. Et bien que tu ne peux plus te faire. Mais quoi ne c'est pas? Pourquoi tu as hâte de me toucher ici? L'autre chose, je ne peux pas jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Un cinéaste formé au FEMIS à Paris, dans un pays du Galilé. Au départ, j'étais venu dans le cadre d'une association qui travaillait pour les clubs UNESCO. Et dans ce cadre-là, je tournais un petit court-métrage. Et c'est là que j'ai rencontré mes amis, tout d'abord Alidou, avec qui on a partagé de nombreux moments. Et puis ensuite, je suis revenu dans le pays pour montrer ce court-métrage au village. C'était déjà le village de Sagon. Et à partir de là, avec Alidou, on a rencontré les initiés du Galilé. Et ensemble, on a décidé de faire un film. Parce qu'il y avait quand même un risque. Les jeunes partaient du village. Et donc, il y avait une volonté, que ce soit de notre part, mais également de la part des initiés, de faire un vrai travail sur ce rite et sur ce culte qui rend hommage au maire. Alors, on apprend que ce film-là est le fruit de dix années de travail de terrain en pays et Yorbanagon. Oui, tout à fait. Alors, au départ, ce n'était pas réellement un choix de passer dix ans à faire ce film. On a mis longtemps à trouver de l'argent pour faire ce film. Mais il y a également eu une co-écriture, que ce soit avec Alidou ou que ce soit avec les initiés, pour essayer d'être le plus respectueux possible du rite, pour être fidèles à ce que les initiés attendaient de nous. Et puis, c'était une promesse. Donc, c'était une promesse. Même si on avait des difficultés à trouver des financements, il fallait quand même qu'on tienne cette promesse de faire ce travail. Et ça s'est débloqué petit à petit avec les amis. Alors, une promesse faite à un peuple, mais une promesse faite entre amis aussi, un Français et un baribas. Alidou, dites-moi, que fait un baribas en pays nago, à fricoter avec le galédé, plutôt qu'avec le teke? Tout d'abord, je suis un Béninois, comme tout le monde. Et c'est notre réponse. Et j'ai le droit de connaître tout sur ma propre culture. En étant bénin, il y a les nago, il y a les baribas, il y a les peules, il y a tout. Donc, je m'intéresse à tout. Et comme mon père était un gendarme, donc il passait de village ou de ville en village. Au gré de ses affectations. Voilà, donc avec les affectations, ça m'a permis de comprendre plusieurs langues au Bénin. Et une fois arrivé dans la zone des nago, j'ai découvert ce que c'est que le galédé. Voilà pourquoi je me suis un peu intéressé à ce culte qui rend essentiellement hommage au maire. Et donc, dans ce film, dans le secret des IA, vous êtes un peu le fil rouge du film. On découvre l'univers du galédé en vous suivant. C'est bien de ça qu'il s'agit? Oui, c'est bien de ça qu'il s'agit. Alors, Cyril Noyalé, ce film, il dure combien de minutes déjà? Il dure 52 minutes. En 52 minutes, que voit-on là-dedans 52 minutes durant? En fait, c'est un cheminement. Le film commence à Kétou, Kétou qui est la ville originelle du Galédé. Selon la légende. Voilà, ça commence par une séance de fa, que Alidou fait une séance de fa. Donc, le fa, c'est... Le film devait commencer comme ça parce que le fa fait partie de la vie des Béninois. Et ensuite, le cheminement d'Alidou, c'est de partir au village, donc de partir de la ville originelle pour aller justement dans un village. Et ensuite, rencontrer les différents acteurs du culte. Alors, ça passe par la grande prêtresse parce que c'est un culte qui est dirigé par une grande prêtresse qu'on appelle Yalache. La Yalache. C'est ça, la femme qui a le pouvoir. Et pour arriver finalement à son initiation et ensuite pour finir par une cérémonie. Alors, qu'allez-vous faire chez le prêtre du fa, au début du film? Bien, comme tout Béninois, avant d'entreprendre quelque chose de grandiose, il faut aller vers le phare pour consulter. Et voici le chemin que je voulais prendre. Est-ce qu'il n'y a pas de risque? Il y avait cette peur d'aller dans une société secrète, d'aller directement voir les IA qui sont les maires, il y a des vieux. Donc, il y avait cette petite crainte. Donc, il fallait aller consulter pour voir si la voix était libre pour faire ce film en ce moment. Donc, le film a commencé par là. Et donc, je suppose que le signe qui est apparu, c'est Djokbe, la voix était ouverte. Oui, la voix était ouverte et il y avait le soutien de ma maman. Il y avait tout ça qui était apparu et c'était bien. Un film sur le signe de la femme des IA. Était-il une manière pour vous, à travers ce film, je m'adresse d'abord à vous Cyril, de rendre un hommage particulier à une femme, une mère, une femme particulière qui a pu marquer votre résistance? Il se trouve en fait que, que ce soit moi ou Alidou, en fait, on a perdu notre mère à peu près en même temps. Et c'est quelque chose du coup qui a raisonné pour nous, de rendre hommage au maire, de rendre hommage à nos mères et à rendre hommage au maire en général. Et donc, c'est ce qui a fait qu'on s'est lancé là-dedans. Et c'est aussi ce qui a fait que les initiés nous ont fait confiance. C'était donc un film hommage au maire, à vos maires d'abord, avant tout. A vos maires, à toutes les maires, de Sagon, du monde entier. Alors Alidou, comment entre-t-on dans cette société qu'on dit a priori secrète? Avec des caméras en plus. J'avoue qu'au départ, ce n'était pas du tout facile. Il fallait s'initier d'abord pour qu'on puisse avoir assez à certains lieux, pour pouvoir faire certaines cérémonies. Et on n'avait pas le droit de tout filmer non plus. Même si on filmait des choses, il faudrait respecter certains hommes. Et voilà, ça n'a pas été du tout facile pour arriver à ce point. Dix ans de recherche. Comment on occupe toutes ces années à aller peut-être de site sacré en site sacré? Dix ans de recherche quand même. Pour ma part, en fait, ça fait maintenant quasiment 17 ans que je viens au Bénin. Donc on vient, on filme. Il faut aussi que le village s'habitue à nous. Pour plus qu'il y ait de regard caméra, pour plus que la caméra soit au centre, il faut qu'on s'efface un petit peu. Donc ça a été un peu le travail. Les dix ans nous ont permis ça, en fait. Au moment du tournage, les personnes étaient habituées à notre présence, en fait. Et du coup, après, il fallait rencontrer, il fallait également avoir l'aval des rois. Tous les ans, on a rencontré l'ancien roi de Kétou qui s'appelait Aladeh Ife, auquel on rend hommage également. Et petit à petit, en fait, on gagne la confiance des gens. Et c'est comme ça qu'on fait un travail au plus près du culte. Est-ce que ça a été facile pour vous de revenir sur ces terres-là qui, peut-être, ont pu marquer votre enfance ? Vous, le fils de gendarme qui avait bougé de territoire en territoire, en pays nago aussi, vous êtes allé. Est-ce que c'était... Comment s'est fait cette acclimatation, cette réadaptation au pays nago ? Bon, je peux dire, j'ai vécu déjà dans le pays qu'on appelle Tchao, dans le pays de Yaïboni, en faisant deux ans, donc je suis déjà habitué au peuple nago. Et comme je parle aussi, la langue, ce n'était pas aussi compliqué. Mais c'est vrai que c'est au cours des tournages où c'est difficile, tous les rituels à faire et toutes les cérémonies, ce n'était pas facile pour moi, mais en réalité, c'était un plaisir de le faire parce que c'était un devoir de faire connaître la culture véninoise et d'avancer, de montrer à mes frères qu'il faut qu'on s'intéresse à notre propre culture. Parce que quand moi je suis arrivé et en voyant ce culte qui est complètement dédié à la femme, ça m'a marqué l'esprit. Je n'avais pas les mêmes idées quand j'étais jeune, tout jeune, je n'avais pas... La même perception, votre perception du Galedé a changé. A changé. Et c'est là où j'ai compris que, en fait, ça ne sert à rien de rester à l'écart. Mieux vaut de s'approcher des choses et faire une analyse et comprendre la réalité qui est autour. Alors, ce film parle du Galedé, on l'a dit, c'est un film dédié aux femmes, mais le Galedé, parlons-en justement... Pourquoi dit-on que c'est la chose gardée des femmes ? C'est un culte a priori d'initier mal. C'est un culte d'initiés mal, mais les prêtresses qui dirigent, en fait, ça rend hommage à Iyalla, qui est la déesse qui régit le monde et qui a le pouvoir de vie et de mort sur les êtres vivants. Et la personne qui est en lien direct avec Iyalla, c'est Iyalla Che, c'est la prêtresse, celle qui a le pouvoir. Et c'est elle qui, à partir du message d'Iyalla vers Iyalla Che, c'est elle qui dit quel masque va sortir, quand auront lieu les cérémonies, où auront lieu les cérémonies et comment la cérémonie va se dérouler. Et donc, elle est au cœur des rituels. Elle est complètement au cœur et en dessous, il y a Baba Laché qui, lui, donne des ordres aux hommes, mais qui est en lien directement avec Iyalla Che, la prêtresse, qui est au-dessus. C'est comme ça que ça se passe ? Oui, c'est comme ça que ça se passe. Il y a Iyalla Che, il y a Baba Laché, et puis au-dessus de tout, il y a Iyalla. Iyalla, et cette société-là est très organisée, c'est un culte matriarcal, il y a les femmes tout au-dessus du chénon, et puis il y a Baba Laché pour commander les hommes, et puis il y a les autres. Iyalla Che, dans le culte galadé, est très respecté, parce que c'est elle qui donne les ordres, et Baba Laché est là pour organiser les soirées, pour que tout marche. Et souvent, bon, comme on le dit, le mot Iyalla Che veut dire, c'est elle qui a le pouvoir. Donc, elle, c'est elle qui organise tout. Donc, comme le disait Cyril, c'est elle qui donne, qui dit, voilà, il y aura tel masque qui va sortir, il y a tel masque qui va sortir. Et elle est le lien qui unit la dièse mère avec les autres femmes pour pouvoir organiser tout ce qui se passe. Et il y a, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, au cours des cérémonies, il y a différents masques qui sortent. Et c'est Aïalla Che, si c'est la mère même qui veut venir, le masque de Iyalla même qui va venir, ça arrive la nuit, mais généralement, ça arrive très rare. Donc, c'est souvent dans les cérémonies de nuit que ce masque-là apparaît. Donc, nous, on n'a pas eu la chance de... De voir ce masque-là. Non, on l'a vu au cours d'autres tournages, mais ce n'était pas pour le tournage du vrai film. Bon, ça, c'est un masque qui sort quasiment la nuit où il n'y a pas du tout de lumière. Et ce n'est pas à n'importe qui de voir le visage de la mère. Alors, parlons justement du dualisme qui prévaut dans cette société galerée. Il y a le sacré et il y a le spectacle aussi. Le sacré, la nuit et le spectacle en journée. Vous avez été initié aussi, donc je peux peut-être... Vous pouvez répondre à cette question, Cyril. Alors, je ne peux pas répondre à toutes les questions concernant le secret, mais en tout cas, effectivement, la nuit, c'est là que les divinités sortent, que les masques représentant les divinités sortent. On peut parler de Red Bioso, on peut parler également de Hack by Faye, qui est un masque très important, qui porte le message d'Yala, justement, qui est le seul masque qui a le droit de parler. Et le jour, c'est plutôt des mascarades, des cérémonies, avec des... En général, nous, on a tourné dans la région de Covey, et dans la région de Covey, il y a des masques articulés, des masques marionnétiques qui servent en jeu. Avec des sortes d'étages. Voilà, c'est des petites cénettes qui sont mises sur le home du masque. Et là, c'est plus pour dénoncer en général des caractères déviants du village, ou alors faire passer un message que le village aurait envie de faire passer. Donc, les masques sont porteurs de message. Tout à fait. En journée ? En journée. Et le soir, ça passe de la mascarade au sacré ? Alors, en général, c'est plutôt l'inverse. Ça commence par le sacré, et ensuite, c'est le lendemain qu'il y a les mascarades de jour. C'est parfait. Alors, on aura compris, c'est tout un cursus qu'on aura suivi. On a suivi Alido dans ce film, on l'a vu. On a consulté le prêtre du phare, ensuite, les cérémonies, l'initiation, et puis ça se termine comment, ce film ? Le film se termine en plein jour, parce qu'on a passé la nuit, et il y a le masque le plus important qui arrive, qui s'appelle Agba Efer. Et quand vous regardez au-dessus de Agba Efer, vous avez presque le monde qui est représenté. Et lui, il est le messager de Yaa. Donc, quand le Yaa ne veut pas sortir, c'est Agba Efer qui vient, qui veut dire le masque le plus grand. Donc, quand lui vient, il annonce les nouvelles. Donc, il m'a fait une sorte de bénédiction. Il a apprécié mon parcours. Et dans la journée, c'était la fête. Donc, ça danse dans tous les sens. Et à la fin, c'était de jeter un regard et de voir toute cette population. Et de comprendre que le vrai Galéder, ce n'est pas dans la ville qu'on le regarde. Il faut aller au village, quoi. L'authenticité est préservée. Il faut aller dans le village. Et vous êtes allé en l'occurrence à Sagon. À Sagon. Eh bien, c'est tout un parcours initiatique. Il faut le voir, ce film, pour le comprendre davantage. Mais un aspect important que vous avez, que vous tenez à souligner, notamment après avoir réalisé ce film, il y a aujourd'hui un risque de folklorisation du Galéder. C'est sérieux. Tout à fait. En fait, le Galéder a été classé au patrimoine mondial en 2001. Oui. Avec l'aide d'une grande dame qui travaille à la mairie de Ouida, qui s'appelle Rachida de Souza. Rachida de Souza, socio-anthropologue de son état. Tout à fait. Qui a monté le dossier pour que ce soit classé. Et alors, le classement a eu l'effet d'une vitrine pour le Bénin. Mais par contre, il y a eu un pendant à ce classement. C'est que beaucoup de marchands d'art sont venus dans les villages pour récupérer des masques sacrés. Alors, nous, on n'a rien contre les marchands d'art. En plus, s'ils peuvent faire travailler des sculpteurs du Bénin, c'est très, très bien, notamment. Mais le problème, c'est plutôt la récupération de masques sacrés dans les villages qui dépouillent un peu les villages et qui empêchent les initiés, dans certains endroits, de pouvoir pratiquer leur culte. Le sacré doit subsister, dit Cyril. Alidou, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que, comme il l'a dit, tout ce que moi, je peux demander, c'est de faire une doléance passeuse. Au Bénin, on a toujours remarqué qu'à chaque fois qu'il y a un film qui est fait en documentaire, peut-être sur les jumeaux ou sur tous les trucs, il y a les marchands d'art qui descendent directement. On en a vu des scènes où on achète des jumeaux qui sont déjà sacrés, et on les amène en Europe. Donc, ce qu'on peut demander à l'État béninois, c'est de former les douaniers pour empêcher ce genre de choses. Mais comme Cyril le dit, on n'a rien contre les marchands d'art, mais ce que nous évitons, c'est d'apporter tout ce qui est sacré. Alors, je comprends bien votre message, vous n'avez rien contre le fait qu'ils emportent les masques, mais pas les masques sacrés, qui ont déjà été consacrés à la divinité. Non. Maintenant, si ces masques-là les plaisent, parce qu'ils font des photos, ils font des trucs, ils peuvent aller faire travailler ces sculpteurs-là. Pour les représentations. Pour les représentations. Et les anciens marques se sont gardés. Par exemple, aujourd'hui, on nous parle des musées, vous allez dans les musées de Guédé au Bénin, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Aketo, Savet, les deux musées qui sont construites, vous ne voyez rien. Et tout est à Paris, tout est en Belgique, tout est en choses, alors que ça passe par la douane du Bénin. Alors, ça, c'est le cri de cœur d'Alidou. Cyril, l'autre risque, qu'encore le Guédé, c'est l'autre menace, j'allais dire, les eaux de rurale. Tout à fait. Disons que les eaux de rurale, c'est quelque chose qui existe partout. Les gens vont vers les villes pour soit faire fortune ou pour trouver du travail, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui désertent les villages et du coup, qui désertent leurs traditions. D'ailleurs, on a eu l'occasion de montrer le film. On avait fait une tournée au Bénin, dans plusieurs villes du Bénin. Et quand on avait montré le film à Cotonou, dans le cadre du festival Quintessence, il y a beaucoup de gens qui étaient venus nous voir pour nous remercier, parce qu'ils redécouvraient leurs traditions. Les gens des villes qui redécouvraient leurs traditions parce qu'ils avaient quitté le village. Donc voilà. Mais nous, on veut quand même avoir un message positif. C'est que le Gélédé existera toujours. Les masques sortiront toujours. Il y aura toujours des sorties de masques. Mais il faut que la sacréité du culte perdure. Message d'un initié Gélédé au Béninois et au monde entier. Cyril Noyallé. Mais un aspect important que j'ai envie d'aborder avec vous aussi, vous avez eu une démarche plutôt humaniste, disons même, avec ce film, avec l'insistance de votre part pour qu'il y ait un transfert de compétences après la réalisation de ce film à une jeune équipe technique typiquement béninoise. Comment ça se fait ? Au départ, en fait, c'est un projet d'amis. Tous mes amis béninois qui ont travaillé avec moi, je les connais depuis maintenant plus de 10 ans. Et l'idée, en fait, c'était de ramener des professionnels français au Bénin pour qu'ils puissent ensuite faire leur propre film. Alors j'ai ramené Benoît Rizzotti qui est décédé depuis, qui était l'assistant caméra des Frères Dardenne qui ont gagné... Si, on connaît les Frères Dardenne. Des Palmes d'or à Cannes. Et j'ai ramené Damien Mandouze, un ingénieur du son aussi. Et avec ces 10 ans de travail, on a pu former l'équipe. Et au moment du tournage, en fait, l'équipe était 100% béninoise. Et du coup, l'idée, c'est que les Béninois fassent leur propre film. On a monté une société de production qui s'appelle IAMI Productions. L'idée, en fait, c'est qu'ensuite, soit des Béninois qui fassent des films sur leur propre tradition, sur leur patrimoine. Et de monter cette société de production, c'est justement pour essayer d'impulser cet élan pour que les Béninois fassent leur film sur leur propre culture. Ça s'est bien passé, finalement. Est-ce que l'objectif a été atteint ? Puisque vous, je sais que prochainement, vous allez co-réaliser un film, sur la question, avec Cyril Touzeau. Oui, je pense que l'objectif est atteint, mais le rêve qu'on poursuit, c'est de créer une société de production et de permettre à d'autres amis de venir par le bien de la société pour former encore plus, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Et là, en 10 ans, j'ai appris ce que c'est que faire un film. Avant, je ne savais rien de tout ça. Je faisais le théâtre et la musique. Mais aujourd'hui, je suis co-réalisateur avec Lucie. Un autre film qu'on nomme Baba Lao. Et là, il sera question de suivre un prêtre du phare. Dans le pays, Nagô, principalement chez les Rolli. Et voir quel est le rôle que joue un Baba Lao. Dans la société. Dans la société. À quoi il sert ? Est-ce qu'il est positif ? Est-ce qu'il est négatif ? Est-ce qu'il joue un rôle ? Est-ce qu'il est important dans la société béménoise ? Comme le disait Alidou, on vient de terminer le tournage. C'est pareil. En fait, c'est toujours une petite guerre pour trouver les financements. On a fait appel pendant nos projets à ce qu'on a des plateformes participatives. Du crowdfunding. Voilà, du crowdfunding. Donc, KissKissBankBank. Et c'est grâce à ça qu'on a réussi à financer déjà le premier film. On espère avoir des soutiens, on va dire, plutôt étatiques, que ce soit de la France ou du Bénin. Et pour l'instant, on se débrouille tout seul et on va continuer. On ne lâche rien et on y croit. Parole de Gaillard. Notre demi-heure est passée très, très vite. Cyril, je vais vous demander rapidement votre mot de la fin. Quel sera-t-il ? Je crois que je viens de le dire. C'est-à-dire qu'on va continuer à se battre pour faire réaliser nos rêves et réaliser des films qui seront vus non seulement par les Béninois mais aussi par tous les Africains parce qu'on s'adresse à l'Afrique principalement. Alidou, pour finir. Pour finir, je dirais merci à Cyril aussi qui a eu l'esprit de venir former des Béninois pour leurs propres films. Un esprit de partage. Un esprit de partage et les films que nous faisons c'est juste pour sauver ce qui est en train de se perdre et permettre aussi aux frères qui sont dans la diaspora qui n'ont pas eu l'opportunité de rentrer chez eux il y a des années de pouvoir monter sur Internet ou de regarder ce film ou ce documentaire. Et je pense que je souhaite qu'il y ait une bonne continuation et qu'on arrive à découvrir encore de belles choses encore au Bénin pour les frères qui sont à l'estimant. Merci beaucoup Alidou. Avec nous sur ce plateau Cyril Noyallet réalisateur du film Secrets d'IA Il était accompagné de son fil rouge Mamaseko Alidou Merci à tous les deux d'avoir été là. Nous avons parlé de Galadé du secret des IA Nous sommes allés aujourd'hui en pays Yoruba-Nago pour découvrir ou redécouvrir ce qui a été déclaré dès 2001 patrimoine immatériel de l'UNESCO et puis en 2008 confirmé sur la liste représentative. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt.